DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mercato de l'international congolais Cédric Bakambou. Les médias français principalement s'emballent. En ce mardi 11 janvier 2022, nous allons tâcher de faire un petit tour d'horizon de ces médias qui ont publié les informations concernant ce Mercato il y a quelques heures, voire quelques minutes. Et cette information vient principalement du média français L'Equipe.fr qui titre « Transfert, Cédric Bakambou quasiment d'accord avec l'OM ». Cédric Bakambou, l'attaquant international congolais, s'est quasiment mis d'accord avec l'OM pour un contrat de deux ans et demi. Il devrait arriver dans les prochains jours. L'OM devrait bientôt accueillir un nouvel attaquant. Le club olympien est en passe de trouver un accord avec Cédric Bakambou, libre depuis la fin de son contrat avec le Beijing Yuan le 31 décembre dernier. L'international congolais âgé de 30 ans, passé par Villarreal la saison 2015 à 2018, et Sochaux en France de 2010 à 2014, devrait s'engager pour deux ans et demi dans les jours à venir. Tout est quasiment ficelé entre les deux parties. Il reste à passer la visite médicale et finaliser quelques détails. Bakambou, qui avait failli signer à Barcelone il y a deux ans, s'était entretenu avec Yorgué et Sampaoli et a senti que l'entraîneur marseillain le désirait vraiment. Leur échange en espagnol s'est parfaitement déroulé. C'était un élément capital dans le choix de l'attaquant congolais qui va disputer, bien entendu, les barrages de la Coupe du Monde avec la République démocratique du Congo au mois de mars prochain. Il était en contact avec Séville FC et avait eu des touches avec Lille. C'est en tout cas l'information que l'équipe.fr nous a donnée. Et cette information, bien sûr, est léée par d'autres médias, notamment Foot01.com, qui titre, OM, Sampaoli valide la piste Bakambou. Il arrive à Marseille. Comme indiqué par ailleurs, Cédric Bakambou va signer à l'OM. Un accord a été trouvé entre Marseille et l'attaquant congolais de 30 ans. L'Olympique de Marseille tient un premier renfort au mercato hivernal. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la piste Cédric Bakambou s'est accélérée au point qu'un accord a été trouvé entre le club fosséen et l'attaquant congolais de 30 ans. Libre depuis le 31 décembre, le quotidien national dévoile que Yorgue Sampaoli et Cédric Bakambou ont longuement échangé en espagnol. A l'issue de cet entretien, l'ancien buteur de Villarreal a donné son accord pour signer deux ans et demi à Marseille. Un joli coup de la part de l'OM alors que, selon l'équipe, le FC Séville et Lille étaient également très intéressés par la venue de Cédric Bakambou. Quelques détails doivent encore être réglés, mais rien qu'il ne puisse remettre en cause la venue désormais actée de Cédric Bakambou à l'Olympique de Marseille. Et dixosports.com, un autre site qui a parlé de ce mercato, titre Mercato OM, Longoria a bouclé sa première recrue hivernale. Libre de tout contrat depuis son départ de la Chine, Cédric Bakambou devrait bel et bien s'engager avec l'OM où il signera un contrat de deux ans et demi. Discret durant ce mercato d'hiver, l'OM devrait enfin passer à l'action. Après avoir cédé Jordan Amavi prêté à l'OGC Nice, le club fosséen cherche des renforts défensifs, mais scrute également le marché pour une opportunité dans le secteur offensif. Dans cette optique, le nom de Cédric Bakambou revient avec insistance ces derniers jours. Il avait d'ailleurs récemment ouvert la porte à un retour en Ligue 1. Si aujourd'hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas ? On verra. En tout cas, moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat, que ce soit à l'étranger ou la Ligue 1 ou la Ligue 1. Moi, comme j'ai dit précédemment, ça va être plus au feeling. Je vais la jouer comme ça, confié-t-il à foot Mercato. Toujours dans ce site, on a également titré dans un autre article. Quelques minutes après, Bakambou arrive à l'OM. Et l'arrivée Cédric Bakambou à l'OM se confirme, selon l'information de l'équipe. Les deux parties sont quasiment d'accord sur la base d'un contrat de deux ans et demi. Libre depuis la fin de son contrat avec le Beijing Wuhan en Chine le 31 décembre dernier, l'international congolais âgé de 30 ans débarquera afin d'être mis en concurrence avec Milik qui sort d'une première partie de saison délicate. Il ne manque plus que quelques détails à régler avant la visite médicale pour Cédric Bakambou, pour que Cédric Bakambou soit officiellement un joueur de l'OM. L'OM et Longoria a donc eu très chaud pour Bakambou. Alors que l'international congolais se réproche de s'engager avec l'OM, l'ancien socialien était également convoité par le LOSC et le Séville. Il y a quelques jours, dans une interview accordée à Foot Mercato, Cédric Bakambou ouvrait la porte à un retour en Ligue 1. Si aujourd'hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas, moi je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat, que ce soit à l'étranger ou la Ligue 1 ou la Ligue 1. Comme je l'ai dit précédemment, ça va être au feeling, je vais la jouer comme ça. Coïncidence ou pas, peu de temps après cette déclaration, l'international congolais est sur le point de s'engager avec l'OM, selon les informations de l'équipe. L'OM a dévancé le LOSC et Séville. En effet, libre de tout contrat depuis son départ de Chine, où son contrat avec le Beijing 1 expirait le 31 décembre, Cédric Bakambou va en effet signer un contrat de deux ans et demi avec l'OM. Pour cela, toujours d'après l'équipe, le club FOSC a dévancé la concurrence du LOSC et du Séville FC. Deux ans après être passé tout proche de signer au FC Barcelone, Cédric Bakambou va rebondir à l'OM. Et pour terminer ce mercato, on va dire, ce tour d'horizon, excusez-moi, sur ce mercato de l'OM et de Cédric Bakambou, nous allons voir ce qu'on dit Mercato Foot. Quelques heures avant même les révélations de l'équipe, Cédric Bakambou se rapproche à grands pas de l'OM titré Mercato Foot. L'Olympique de Marseille serait tout proche de boucler l'arrivée de Cédric Bakambou. Il y a quelques jours, nous vous expliquions que l'Olympique de Marseille, tout comme l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, s'étaient placés sur Cédric Bakambou, 30 ans libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Beijing Yuan en Chine, avec une prise de contact concrète entre les deux parties. Et il semble que ce dossier se soit emballé dans les dernières heures. Selon les informations de l'équipe du soir, l'affaire est très bien engagée pour le FOSC1. L'international Congolais serait même à deux doigts de signer avec l'écurie olympienne. Mais alors, l'arrivée de Cédric Bakambou et Quid de Milik, auteur de 45 réalisations en 66 apparitions en Chinese Super League, l'ancien socialien s'annonce comme un renfort de choix pour l'attaque de Yorghe Sampaoli, qui, si elle est pragmatique, est loin d'être prolifique ces dernières semaines. La question est désormais de savoir si l'attaquant vient pour épauler ou pour remplacer un Milik 27 ans, récemment annoncé sur les tablettes de la Juventus en Italie. Le mercato de l'OM ne fait que commencer. Voilà donc ce qu'on a souhaité partager avec vous. La presse française, surtout, qui s'emballe sur le cas Cédric Bakambou. On en parlait aussi, bien évidemment. On avait relayé cette information que nous avions récite de Mercato Foot, mais également de l'équipe qui voyait les clubs de Ligue 1 se rapprocher d'un Cédric Bakambou. Cédric Bakambou, ce qui est bien avec cet international congolais, c'est qu'il a toujours la cote. Et visiblement, Cédric Bakambou n'a pas la cote que dans un seul pays. Il y a les équipes de Ligue 1 qui étaient derrière, les équipes de la Ligue 1 qui étaient évidemment derrière, et aussi en Turquie, où un club comme Galatasaray était aussi, à un certain moment, tout proche. Peut-être de le signer. Ce sont les informations que nous avons eues des médias turcs et que nous avions relayées ici pour votre information, justement. Et ça nous fait très plaisir que Cédric Bakambou rebondissent dans un championnat quand même parmi le mieux côtés où évoluent notamment des joueurs tels que Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Sergio Ramos, ce qu'il va d'ailleurs retrouver, même Lionel Messi, que Cédric Bakambou connaît très bien pour les avoir affrontés en Ligue 1. Et donc c'est une très bonne chose. Actuellement, l'Olympique de Marseille se comporte plutôt bien en championnat et occupe la troisième position au terme de 19 journées avec 36 points ex-aequo avec l'OGC Nice. Deuxième, mais l'OGC Nice avec un match en plus que Marseille. Si Marseille joue son match en retard et qu'il arrivait à ne pas perdre ce match, il passera devant et donc sera deuxième derrière le Paris Saint-Germain-Marseille en quête d'un renfort sur le plan offensif. Il a donc besoin du profil de Cédric Bakambou qui est un buteur patenté, l'un des meilleurs en tout cas de sa génération et qui va donc permettre à cette Olympique de Marseille d'atteindre ses objectifs, certainement de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Voilà donc cette information que nous avons voulu partager avec vous. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de GM. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous la laissant à travers un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada